salut à tous et à toutes et bienvenue sur mon profil cb300 et aujourd'hui nouveau déballage nouvelle présentation donc d'un collector pas vraiment une boxing je l'ai déjà déballé et oui ça fonctionne plus c'est plus la même chose et aujourd'hui et bien après le 1 après le 2 et bien voici le troisième Killzone 3 donc en version deluxe la version et l'édition Elgast donc ce que je vais faire c'est que j'ai déjà dégagé les autres jeux et je vais les mettre sur côté peut-être les voilà le packaging de cette édition Elgast donc c'est un bon gros paquet vous voyez c'est quand même c'est pas de la merde c'est assez gros assez ample avec toujours bien sûr les deux yeux rouges du du Elgast donc c'est pas mal franchement le paquet en lui même est assez bien foutu assez bien représenté mais surtout plus le plus important c'est ce qu'il ya dedans donc je rappelle qu'il sort le 23 février vous pouvez déjà l'avoir dans la plupart des boutiques compatible 3d et compatible playstation move également donc allez c'est parti je vais vous montrer donc tout ça directement et voilà donc alors juste avant je vais quand même faire un rapide tour de ce qu'il ya à débloquer enfin en tout cas tout ça ce qui a débloqué c'est pas le jeu bébé on débloque pas des trucs dans les collectors donc voilà alors je sais pas si vous avez bien vous allez bien le voir mais donc vous avez donc le buste d'un soldat Elgast avec le casque l'édition steelbook donc de killzone 3 un artbook cartonné figurine de collection et ensuite et bien pas de cartes rétro et pas mal d'autres petits bonus qui sont déjà présents en fait dans l'édition limitée voilà donc si vous avez quand même l'édition collector vous avez donc le les map pack la bande son et je crois que c'était je sais plus quoi le thème dynamique voilà par contre j'ai des choses à redire sur la bande son parce que là franchement ils ont craqué le cible donc allez c'est parti on va ouvrir ça avec bien sûr le fameux logo pas mal franchement c'est pas mal du tout et donc en ouvrant le carton alors déjà son côté on a voilà voilà la statuette la petite statuette donc qui est plutôt plutôt bien représenté je vais l'ouvrir tiens pour vous montrer et voilà et ben radius il a fallu du temps donc voilà ce que ça donne petite figurine donc il ya un flingue avec pas mal c'est pas mal c'est sympa avec les ailes derrière bon ça reste du bonus mais en tout cas voilà plutôt une belle représentation en fait de cette petite statuette sympathique donc on va la mettre là alors par contre est ce qu'elle tient est ce qu'elle tient debout cette statuette ouais bah c'est bon parfait donc maintenant le plus important c'est évidemment le casque et là attention vous vous rappelez du casque d'allo 3 à peu près enfin vous allez voir c'est c'est pareil on a même l'impression qu'ils ont un peu copié sur le casque d'allo allez savoir ce qu'il en est et on va le prendre attention on va dégager le carton et voilà donc le casque hop on met ça sur le côté et voilà hop juste là derrière on va le mettre là donc voici le casque bon j'enlève pas pour l'instant l'espèce de sachet qui en qui en bas mais bon vous voyez un petit peu ce que ça donne plutôt bien représenté le niveau de détail est est assez sympathique franchement c'est la première chose que j'ai apprécié notamment au niveau des des tuyaux quoi que ce soit je vous rapproche un petit peu pour vous puissiez voir justement un petit peu un petit peu pardon le niveau de détail du casque elgast donc c'est pas mal un franchement c'est vrai que bon après c'est ça reste que que du de la collection surtout pour ça mais en tout cas c'est bien fait c'est quand même bien fait on sent que ils ont quand même essayé de le travailler un petit peu et vous allez vous dire mais il reste où il est bah c'est simple suffit d'enlever le casque alors là par contre c'est vrai que pour l'enlever c'est un peu galère parce que les tuyaux ne s'enlèvent pas et en fait vous avez le compartiment qui est juste là voilà oui comme à l'eau 3 oui je sais comme à l'eau 3 c'est pareil donc là en fait à l'intérieur on avait et le jeu peut-être essayer de leur mettre casque voilà comme ça vous voyez bien donc à l'intérieur on avait bien sûr le jeu dans sa version édition collector donc c'est à dire celle que vous pouvez trouver seul parce qu'il ya la version simple et la version collector donc du jeu que je vais essayer de mettre là et ensuite donc l'art book de killzone 3 100 pages quand même donc sympathique je vais vous montrer rapidement pour vous montrer un peu et bien le contenu de cet art book donc plutôt plutôt pas mal évidemment des petites illustrations qui montrent un peu justement les différents différents niveaux concept art etc donc c'est plutôt pas mal plutôt sympathique toujours à regarder pour voir un petit peu comment a été façonné comment ont été fait les différents les différents niveaux véhicules ou quoi que ce soit voilà donc ce assez intéressant pour celui qui aime ce genre de ce genre de choses on va mettre ça là et oui voilà dans la boîte donc là bien sûr on a le de le blu ray mais surtout et bien et bien la bande son et bien devinez où elle est elle est sur un petit papier comme ça qui pue quoi franchement c'est hallucinant là ils ont craqué le slip c'est hallucinant ils auraient bien pu mettre la bande son sur un cd faut pas me dire que ça leur coûtait cher de mettre ça sur un cd et ben non on l'a pas sur cd on doit la télécharger comme ivy rain en fait sur bas sur le playstation network je trouve ça un peu abusé très sincèrement et je trouve même ça vraiment bah vraiment dommage quoi c'est bête ils auraient quand même pu essayer de faire quelque chose là dessus mais et bien en l'occurrence ce n'est pas le cas voilà donc l'édition collector de ce killzone 3 on peut la trouver donc aux alentours je sais plus exactement 100 entre 100 et 150 euros je crois tout dépend du magasin où vous allez prendre bien sûr c'est beaucoup moins en importation je conseille d'ailleurs de de d'aller là parce que c'est vrai que les prix et bien battent toute la concurrence et c'est tant mieux maintenant l'intérêt je dirais de cela quel est l'intérêt de ce collector bien évidemment je pense que l'intérêt de ce collector c'est évidemment et avant tout conseillé pour les collectionneurs rien de plus c'est surtout ça c'est le fait d'avoir justement un casque le fait d'avoir la petite statuette ou quoi que ce soit c'est vraiment fait pour et avant tout les collectionneurs le reste franchement ça vaut pas le coup autant être clair prenez l'édition collector simple l'édition collector simple c'est amplement suffisant pour un joueur lambda qui veut simplement jouer à killzone 3 là on va dire que on est vraiment sur le côté collection qui est plus important que tout voilà donc sinon est ce que ça vaut son prix non comme d'habitude comme la plupart des collecteurs qui sortent sur marché non clairement pas mais bon après ça au moins le mérite de d'avoir quand même un niveau de finition assez intéressant surtout au niveau du casque mais après bon voilà ça va pas non plus beaucoup plus loin que cela voilà bon écoutez je pense que je vous ai montré s'il fallait donc ben forcément le test arrivera une semaine après à peu près aux environs sur sur daily encore plus tard sur youtube et donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire allez salut tout le monde et à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao 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 ciao